Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo spéciale tri et rangement de palettes, vous l'aurez compris on va ranger, on va trier aujourd'hui du make-up et particulièrement mes palettes, voilà c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, vous le savez mais une fois que c'est fait, en général je suis contente j'ai besoin de faire des roulements, j'ai besoin de faire du tri, du rangement bien sûr mais aussi voilà de laisser de la place pour vous présenter aussi des nouvelles palettes et pour pouvoir aussi acheter des nouvelles palettes, donc je trie mes palettes, je mettrai des palettes en vente, sachez que je ne vends que les palettes que j'ai acheté moi-même, vous retrouverez mes ventes sur mon Facebook, je ferai aussi une alerte sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux, comme ça, ça fait d'une pierre deux coups au passage, j'ai été totalement bannie de Vinted, voilà je ne peux absolument plus du tout, du tout, du tout créer de compte sur Vinted ils m'ont considérée comme l'ennemi numéro un, voilà comme quoi j'ai été un commerce etc, je devais vendre trop de produits, j'en sais rien enfin bref, voilà, Vinted je ne peux plus du tout passer par Vinted, donc veuillez m'excuser pour ça, voilà ça se fera exclusivement sur Facebook, une fois que le tri de palettes sera fait, j'espère pouvoir enfin mettre tout ça à vendre, pour faire de la place parce que je ne vous dis pas aussi le nombre de cartons que je garde pour pouvoir faire les emballages, en ce moment c'est le bazar dans ma pièce, donc une fois que j'aurai tout rangé, une fois que tout sera nickel je voudrais vous faire un room tour je voudrais vous montrer un petit peu comment est organisée ma pièce make-up et Youtube, tout simplement, dites-moi si ça vous dit, voilà, dites-le moi en commentaire ça me motivera aussi à vous présenter cette vidéo-là et c'est parti, on va commencer le tri de make-up je vous emmène dans ma tour de palettes il faut s'y mettre, il faut s'y mettre, il faut que j'arrête de reculer l'échéance, on s'y met donc voilà comment ça se présente j'ai principalement deux colonnes donc une colonne à gauche qui est vraiment principalement pour ranger les palettes c'est une colonne normalement pour les DVD, les CD et voilà, moi j'ai rangé mes palettes comme ça dedans parce que avant c'était dans un tiroir et c'était vraiment pas pratique dans un tiroir donc voilà, j'ai préféré mettre ça dans une colonne ça fait un moment que c'est dans une colonne ça me plaît comme ça et puis principalement dans l'étagère de droite ici, voilà, c'est juste ce casier-là que je dois ranger pour le reste c'est des rouges à lèvres et j'ai même des petites cases de libre en bas je vais pas vous montrer toutes les palettes puisque vous avez été nombreux à me demander une vidéo update avec toute ma collection de palettes tout n'est pas là d'ailleurs, il y en a pas mal sur mon bureau donc voilà, je vais pas tout vous montrer mais je vais surtout vous montrer aussi le résultat du rangement bon, on va commencer par un gros morceau cette étagère-là je pense que ça va être celle où il va y avoir le plus de rangement de tri petite palette de Marc Jacobs celle-ci, je vais la garder je vais la laisser de côté je sais même pas par où commencer il y en a dans tous les sens il y en a beaucoup trop là-dedans alors, ici la palette Jacqueline Hill Morphe celle-ci celle-ci, clairement elle a fait son temps, je vais la mettre à vendre cette palette-là la palette 35i de Morphe pareil c'est une jolie palette pastel comme ça mais c'est pareil j'utilise pas tant que ça bref, celle-ci je vais la mettre à vendre également ensuite, ici sur le côté j'ai des palettes que j'ai composées moi-même donc bon, ça c'est des fards mono il y a des fards ultra vieux il y a des fards de Agnès B dans ces palettes-là c'est notamment ces fards-là qui sont relativement creusés déjà ils ont vraiment un petit bout de temps mais voilà c'est des palettes que j'ai constituées moi-même je garde, je range après ici j'ai une vieille palette de Sephora en fait, elle me sert à faire mes face charts en fait, on dessine le maquillage sur cette feuille pour pouvoir présenter le maquillage final en fait, sur un croquis tout simplement et du coup, cette palette-là j'utilise pour faire le teint voilà, donc je la garde pour ça ici, j'ai une autre palette de fards que j'avais dépoté c'est plutôt des blushs et des... des blushs et des bronzers c'est pareil, ça je vais le garder j'ai deux petits fards mono de chez Sephora que j'ai acheté dernièrement et ça, mais alors je m'énerve quand je fais ça c'est-à-dire que je pose les fards là et je suis incapable de prendre la palette pour les mettre dedans je prends même pas le temps de faire ça mais alors ça, ça m'énerve de faire des trucs comme ça parce que finalement ça traîne c'est pas rangé et pourtant c'est pas très compliqué il suffit de prendre la palette et de mettre les fards dedans sauf que, ah oui d'accord je crois savoir pourquoi je l'ai pas fait la palette est pleine en fait ces deux fards là ils sont censés aller dans cette palette là donc ouais on va dire que c'est une bonne excuse j'ai des fards mat ici qui n'ont pas grand intérêt je pense que je vais les enlever et je vais mettre les fards métalliques à la place pour garder dans cette palette là uniquement des fards métallisés foil voilà, ce sont les fards Sephora pour la plupart je les adore donc je pense que je vais virer deux fards qui n'ont pas grand intérêt et je vais mettre ces fards là à la place ça m'éviterait de devoir racheter une palette ma lynx, le lynx voilà c'est fait la petite boîte Disney Colors ici de Beauty Bay de Beauty Bay là où il y a les trois palettes de Disney je vais pas la garder cette collection concrètement moi je vais pas l'utiliser au quotidien donc je sais à qui je vais l'offrir ça fera plaisir ici j'ai une palette de Morphe et c'est ma 35B je crois ouais c'est ça c'est la 35B je vais beaucoup utiliser cette palette ultra colorée comme ça voilà ça se voit aller dans un état c'est pareil elle me servait beaucoup à faire des face charts cette palette-ci je la garde je la garde parce que parce que voilà c'est pareil ça me sert à faire mes face charts en général cette palette-là ici j'ai la palette j'ai la palette Niki Tutorial et Beauty Bay elle est belle cette palette j'aime bien les fards notamment les fards lumineux sont très 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 jolis dans cette palette je vais la regarder j'aime bien pour l'été ici la New Romantic de Beauty Bay c'est cette palette-ci je la garde elle est très jolie la Wilderness de Beauty Bay je vous la remontre pas elle reste ici ici j'ai une palette de j'ai une palette je crois que c'est une palette de Noci Bay elle est très très belle cette palette-là ça c'est un cadeau c'est très sentimental je la garde la palette de fard duochrome de Nif Cosmetics je la garde c'est pareil je l'aime beaucoup la palette Utopia de Beauty Bay voilà c'est des couleurs un peu néon comme ça je pense que je vais la donner celle-ci aussi parce que j'ai d'autres j'ai d'autres palettes avec des couleurs néons comme ça donc ça je vais la donner super belle super pigmentée mais je dois faire de la place ici j'ai la première palette de Pat McGrath de la palette de Noël de Pat McGrath de l'année dernière je la garde elle est super belle je vous montre pas tout sinon ça va être trop redondant avec la vidéo collection de palettes et puis ça va être trop trop long aussi ici la Conspiracy de de Fred Star et de Sean Dawson cette palette-ci je ne sais pas ce que je fais avec vraiment je sais pas il y a vraiment des super beaux fards ce vert-là est super beau ce fard-là est super beau aussi enfin il y a des fards qui changent vraiment dans cette palette je sais pas du tout quoi faire avec j'utilise pas assez alors qu'elle est superbe c'est le problème c'est le problème quand on en a trop n'est-ce pas je ne sais pas je ne sais pas je vais réfléchir je vais le mettre de côté la Blooming Lovely palette de Sample Beauty elle est très jolie mais il y a beaucoup de couleurs c'est pas ce que j'utilise au quotidien clairement donc je vais voir je vais l'offrir je pense que cette palette je pense que celle-ci je vais l'offrir également ensuite la Thirsty de Jeffree Star celle-ci j'aime beaucoup cette palette-là je vais la garder celle-ci la Joe Breaker je vais la garder également Morphe et Jeffree Star ici celle-ci par contre j'aime bien de toute façon j'aime bien toutes mes palettes concrètement on va toujours dire la même chose ouais celle-ci ça va peut-être être redondant avec les deux autres celle-ci je vais la mettre à vendre j'aime bien mais je vais la mettre à vendre la palette Alien je la garde la palette Shiry de Beauty Bay et la Bright de Beauty Bay je les garde allez on range ça voilà c'est fait c'était quand même pas compliqué j'ai viré quelques fards mat qui n'avaient pas grand intérêt à être là-dedans puisque c'est que concrètement c'est que des fards foil, lumineux, métalliques pailletés là-dedans donc voilà comme ça c'est fait bon voilà pour le premier casier je trouve qu'on y voit déjà plus clair ça m'a fait déjà gagner une place considérable alors bon concrètement là ça va être très simple ce ne sont que mes palettes Natasha Denona donc il n'y a pas autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à enlever peut-être la seule qui m'aurait qui fait moins battre mon coeur c'est clairement pas celle-ci ça c'est la Sunrise que j'adore elle est ouf elle est ouf elle est ouf elle est ouf c'est non la Love Palette j'aime beaucoup aussi c'est la Zendo en fait la Zendo de Natasha Denona celle-ci m'a moins fait un effet waouh concrètement j'aime bien quand même je l'aime bien mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'aime bien si j'aime bien comme ça c'est que je ne veux pas m'en séparer pour le moment là il n'y a pas grand chose dont je veux me séparer je vais regarder quand même les mini que j'ai de toute façon il faut que je sorte tout pour nettoyer la mini glam je garde la mini love non je garde la mini Zendo j'adore non mais mes mini les mini de Natasha Denona j'adore franchement elles sont trop bien la mini gold celle-ci elle est super belle j'adore cette palette c'est la eye shadow palette la numéro 10 c'est un format un petit peu intermédiaire comme ça enfin c'est ces gros pannes bref j'ai dit que je ne vous montrais pas toutes les palettes la hauteur elle n'est pas parfaite pour cette palette là ça va me faire tout décaler quoi je pense que ça va être une galère mais je vais le faire ça me plaît comme ça c'est rigolo c'est bien c'est propre ça va bon j'aime bien j'aime bien ranger par marque donc voilà je range par marque en dessous allez on descend d'un étage et ici on a Anastasia Beverly Hills je vais devoir tout décaler du coup maintenant donc effectivement les palettes Anastasia Beverly Hills bon je vais quand même essayer de m'en séparer d'une d'une ou deux la Jackie Aina non je la garde la Narvina non j'aime bien ou ça va être compliqué Anastasia Beverly Hills voilà quoi la Carly Baby Belle non 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 la Carly Baby Belle je la garde oui c'est la Carly Bible pour ceux qui n'ont pas l'habitude que je déforme la Seltree je l'adore je la garde oui bon là je vais dire ça je les adore toutes la Subculture la Subculture j'adore je la garde la Prisme la Prisme la Prisme est magnifique je la garde ah peut-être peut-être la Riviera il faudrait que je la nettoie bien que je la mette bien à neuf bien au propre je pense que celle-ci je vais m'en séparer je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai plein de jolies palettes colorées comme ça pour l'été par contre il faudra que je la nettoie même le packaging extérieur n'est pas ouf si j'arrive à bien la nettoyer je pense que je vais me séparer de la Riviera ouais je vais me séparer de la Riviera et la Ambrésie la Ambrésie je l'aime beaucoup aussi si j'arrive déjà à me séparer d'une Anastasia Beverly Hills c'est déjà bien j'ai l'impression qu'il m'en manque c'est pas possible j'ai pas tout re-rangé ici bon bah il y a de la place on va pouvoir remonter peut-être les palettes qui sont juste en dessous allez on descend d'un cran nous voilà à l'étage en dessous bon alors ici nous avons une palette une palette de Charlotte Silverie c'était celle de l'année dernière bien sûr je la garde je vais la mettre au-dessus en attendant mais je re-rangerai après mes palettes de Sigma fatalement je les garde et je pense qu'elles vont monter elles vont monter un niveau elles montent en grade je vais les mettre juste au-dessus et je verrai après hop mais est-ce qu'elles rentrent là ? oui elles rentrent ah mais non 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 c'est bien ce que je pensais mais non en fait j'en ai oublié deux je me disais aussi c'est pas possible j'ai pas que ça voilà qui ouais bah non du coup ça va pas rentrer ok juste au-dessus j'avais oublié ces deux là d'Anastasia Beverly Hills donc fatalement les Sigma ne rentrent pas donc voilà c'est pas grave bon je vous en trouverai le résultat final à la fin le résultat final au début c'est compliqué oh mon dieu alors bon du coup mes Sigma je les garde évidemment et puis bah je vais les ranger je ne sais pas où enfin je vais les ranger après la palette Charlotte Silverie je sais pas elle pourrait aller au-dessus par exemple bon je sais pas ma palette Cargo ici oh j'hésite c'est une super jolie palette avec que des tons froids comme ça maintenant c'est que des fards métalliques et des fards ouais des fards métalliques et des fards mat c'est vraiment une belle palette de tons froids mais je sais pas en fait je pense que je vais la mettre à vendre j'en ai maintenant des palettes de tons froids je sais pas je sais pas je pense que je vais je pense que je vais la remettre à vendre celle-ci faut que ça tourne alors mes palettes de Sananas c'est quand même des couleurs maintenant que je vais retrouver dans quand même pas mal de mes palettes je pense que ça pourrait faire plaisir à des personnes qui n'ont pas réussi à les avoir je vais peut-être en garder qu'une je vais peut-être garder que celle qui me plaît le plus on sait rien maintenant je me dis bon il y avait que des fards mat des fards métalliques maintenant voilà j'aime les palettes avec des diochromes avec des trucs un peu plus waouh je pense que celle-ci je vais pas les garder ah c'est en excellent état j'ai ça Outrera donc je pense que c'est pas la peine que je garde tout quoi petite palette de Sigma de Noël de l'année dernière celle-ci est superbe aussi bon ça va aller mes palettes Sigma je la garde en fait en gros là j'ai évité de j'ai évité de prendre une décision pour les palettes de Sananas celle-ci est super jolie avec le fard là vert très très beau je vais garder celle-ci de Sananas sa petite palette j'aime beaucoup bon je pense que je vais me séparer des deux grands ma palette de Kylie Jenner ah celle-ci elle est chère à mon coeur parce que je l'ai acheté aux Etats-Unis les fards sont les fards sont magnifiques je crois qu'on retrouve maintenant cette marque sur Nocibe je crois que c'est Nocibe qui a appris la marque c'est très très sentimental elle est très très jolie les fards sont excellents bref je la garde on va directement trier la colonne du dessous parce que c'est entassé et j'ai besoin de descendre du coup cette colonne là pour re-ranger les palettes en plus ça va me permettre de les poser alors ici j'ai une palette un quad de Pat McGrath que finalement je n'utilise pas beaucoup qui est très jolie ma foi mais 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 voilà quoi c'est ce quad là de Pat McGrath très printanier très joli ce fard là est super beau voilà il y a un petit duochrome aussi là c'est frais c'est joli mais mais je je vais m'en séparer je vais le remettre à vendre celui-là j'aimerais bien m'en acheter un autre de quad Pat McGrath en fait donc ouais je pense que je vais je vais mettre celui-ci je vais mettre celui-ci à vendre c'est le c'est le c'est le Celestial Divinity Luxe Quad Fleur Fantasia donc voilà celui-là celui-là je vais le mettre à vendre petit quad de Visea j'adore je le garde ma palette Solstice de Nars bien sûr je la garde alors ici j'ai oh là là c'est entassé ça juste que je déteste voilà ça va pas la petite palette de Urban Dec et je la garde la petite palette de House Laboratories la Renewel c'est super joli ça je la garde j'aime bien c'est mes petits quad ici c'est mes petites palettes ici j'ai les néons palettes de Huda Beauty je les garde clairement c'est un cadeau de mon mari déjà donc je les garde et voilà c'est mes petites palettes néons c'est celle-ci c'est là que j'ai mes petits fards néons et la verte est très particulière il y a des très jolis toppers dedans je la garde la purple de Huda Beauty aussi c'est un cadeau je la garde ici nous avons caché là une palette de Seattle London c'est la The Fun Palette celle-ci je l'avais déjà mise à vendre elle n'est pas partie c'est une palette sympa parce qu'il y a de la couleur il y a du nude du coup je l'avais remise ici mais je vais la remettre à vendre on verra bien ça fera bien le bonheur de quelqu'un donc je vais la remettre à vendre celle-ci ici j'ai des petites palettes j'ai une palette de LF et une palette de Wet n Wild je vais la garder celle de LF je pense que je vais la donner moi je pense que je vais l'offrir pour faire de la pour faire de la place ici j'ai mes palettes de Viseart je les adore je les garde j'ai une autre palette de Ciate que j'aime beaucoup je la garde la Métropolitane de Nard je la garde aussi voilà je vais pouvoir nettoyer et décaler j'ai mis ça comme ça mais je pense qu'il va y avoir encore de la modification avec l'étagère juste en dessous alors on descend encore d'une case alors ici c'est pareil comme d'hab il y en a dans tous les sens celle-ci je vais la mettre au-dessus ensuite la palette la analogue de Nabla je vais la mettre avec l'autre juste au-dessus j'ai deux palettes deux quads de Lindahlberg comme ça je les aime bien mais en fait j'aimerais en garder que un sur les deux oula on va essayer d'éviter de faire des catastrophes Miss Catastrophe voilà les deux quads et ils sont très très jolis c'est compliqué parce que dans ce quad là il y a ces deux là qui sont super jolis je vais garder ce quad-ci et je vais mettre à vendre ce quad là voilà mon choix est fait et je vais le mettre au-dessus ensuite la palette de Sananas je la garde ma palette de Nars évidemment je la garde ma palette de C.A.T je la garde celle-ci de NYX je la garde mon petit ce quad là de Pat McGrath très 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 joli celui-là très joli quad je le garde encore une cutie palette celle-ci c'est la la platinum très très belle je vais la mettre avec les autres du coup juste au-dessus je vous montrerai le rangement après voilà la Dreamy Doof de Nabla que j'aime beaucoup je la garde la Side by Side aussi de Nabla très très jolie je la garde la palette Volcano Goddess de Becca ça c'est juste collector je la garde ok je nettoie et je range ça ne passe pas pourquoi ça passe pas alors là j'ai pas de trou pour remonter ça parce que ça c'est une étagère qui est fixe en fait dans la colonne cette étagère-là elle est fixe donc je dois avoir cette hauteur-là je dois pouvoir mettre des trucs là et en fait les palettes des Sigma ne rentrent pas oh là là le délire la palette renoi rangée quand même bon voilà j'ai enfin réussi à placer mes palettes Sigma pour le moment je vais les laisser comme ça je regarde aussi si j'ai un petit peu de place pour les palettes que j'ai pas encore rangées mais en général vu qu'il y a une rotation il y a toujours des trous qui se créent pour ranger celles que j'ai sur mon bureau vous voyez ce que je veux dire bon allez on descend parce qu'on va jamais terminer avec cette colonne j'ai pris un petit tabouret parce que j'ai le dos en vrac à force de porter l'assistant qui est pas très léger il faut se le dire alors ici j'ai la Venus XL 2 de Lime Crime elle est elle est unique cette palette je la garde pareil cette palette là de Too Faced je l'aime beaucoup c'est vraiment c'est vraiment un petit c'est vraiment ma palette licorne je l'aime bien je la garde alors la fameuse Gingerbread Spice de Too Faced j'hésite j'hésite parce que à cause de cette palette je découvre jamais les nouvelles palettes de Noël et j'ai vraiment envie de découvrir maintenant ces nouvelles palettes de Noël même si je l'adore celle-ci je sais en plus qu'il y a pas mal de personnes qui la recherchent donc je ne sais pas mais je si je sais je sais je vais les vendre celle-ci et comme ça ça me permettra peut-être de découvrir peut-être pas celle de cette année mais au moins peut-être la palette de l'année prochaine parce que comme je vous ai expliqué je peux pas tout garder et faut que ça tourne voilà ça me déchire le coeur mais mais c'est pour le bien c'est pour le bien celle-ci Charlotte Tilbury je la garde du coup il y a du Charlotte Tilbury en haut et du Charlotte Tilbury en bas ça me plaît pas ça bref bon on va ranger après cette petite palette de Too Faced j'ai adoré cette petite palette d'ananas j'aime beaucoup cette palette mais c'est pareil c'est pareil ça a fait son temps je l'aime bien je l'aime bien je l'aime bien elle est vraiment belle il y a un super joli fard duochrome ici je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je l'aime bien non allez je vais je vais la mettre à vendre je vous garantis pas qu'il n'y en a pas qui vont retourner dans la colonne d'ici là parce que des fois je change d'avis bon bref la Lolita de Kat Von D je garde la palette en carton je la garde elle est super jolie cette palette là elle est très très belle cette palette la Mercury rétrograde de Huda Beauty très jolie palais de la gare la Nune Nude aussi la Della Bosque aussi hop allez je laisse ça comme ça pour le moment on redescend alors là on a du Tarte d'Urban Decay des trucs qui prennent une place folle coffret de Noël de Tarte il y a deux ans je crois j'ai pas touché au liner et au mascara du coup ils sont encore neufs il y a un liner et un mascara dans le coffret et ce sont des jolis fards je vais le mettre à vendre celui là c'est un des premiers coffrets je crois que j'ai eu de Tarte il est super beau ce coffret là mais je crois que je vais le mettre en haut je pensais en plus en dégo qu'autre chose les fards ils sont super beaux dans cette palette là c'est vraiment les fards Amazonian Clay en plus il y a des blushs il y a un highlighter il y a des bronzers elle est hyper hyper complète cette palette il y a un petit rangement sur le côté pour mettre je crois qu'il y avait un mascara un liner enfin bref elle est jolie c'est une jolie palette de nude elle est super complète on est d'accord c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup c'est plus un coffret collector je vais l'arranger mais je vais la mettre autre part mon coffret Game of Thrones alors celui là j'étais trop 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 contente d'avoir cette palette là c'est pareil c'est collector pour moi j'adore la série déjà le coffret je trouve voilà c'est plus un coffret de collection qu'autre chose avec le trône de fer et tout je trouve cette palette elle est particulière par contre je vais le ranger autre part parce que ça me prend trop de place du coup dans mes petites étagères comme ça là j'ai la Naked Wild Wild West je la garde la Ultra Violet je la garde la Stone je la garde évidemment et une de mes premières palettes la Naked la Naked bien sûr la Naked collector également je la garde voilà ensuite un joli bazar celle-ci c'est pareil c'est collector ça je garde cette palette là de Tarte j'aime beaucoup l'emmener en vacances cette palette les fards lumineux sont super beaux je la garde aussi la petite palette de Katkin c'est une jolie palette que je veux offrir je sais à qui ça fera plaisir j'adore leur packaging ils sont magnifiques les packaging Katkin je les trouve vraiment sublimes c'est des petits bijoux ensuite ici nous avons un peu le color pop la palette The Flutter je l'adore je la garde celle-ci c'est des fards néons et des fards pailletés je vais la je vais la vendre je pense je pense que je vais la vendre c'est que des paillettes elles sont encore en excellent état il y en a que j'ai pas touchées ouais je vais la vendre celle-ci la Going Coconut je garde la Baroque la Baroque je la garde et la Boudoir Noire ah la Boudoir Noire elle est super jolie cette palette-là mais c'est peut-être redondant avec d'autres palettes que j'ai vous allez me dire au pot où j'en suis oui il y a de quoi mais c'est un de ci je les ai dans beaucoup 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 d'autres palettes et ouais je pense que celle-ci je vais pas la garder j'ai envie d'en acheter d'autres de Colourpop j'ai envie de m'acheter la j'ai envie d'avoir la nouvelle collection la Mandalorian ils ont sorti une autre palette du coup j'avais pas la Baby Yoda et j'aimerais bien acheter du coup les deux palettes donc du coup je dois au moins en séparer d'une mais je me marre toute seule parce que c'est une catastrophe bon bref du coup je vais mettre celle-ci à je vais mettre celle-ci à vendre vaut mieux en rire de toute façon on va pas pleurer celle-ci pour le coup c'est des teintes que j'ai pas dans les autres palettes donc là pour le coup pour le coup pour le coup ça fait beaucoup de coups mais au moins je sais pourquoi je la garde voilà on y arrive on est au ras du sol mais on y arrive alors qu'est-ce qu'on a là c'est super belle celle-là de Sample Beauty je la met autre part celle-ci je la garde parce qu'elle est cassée OPV Beauty Spotlight c'est une vieille une vieille palette mais le miroir est cassé en fait elle me fait beaucoup penser à la elle me faisait beaucoup penser à la Burn to Run que j'ai vendue bref c'est une jolie palette et non je la garde de toute façon elle est invendable et indonnable j'oserais pas et je veux pas l'acheter puisque bah j'étais une palette moi non mais attendez mais bien regardez petite frayera palette jolie palette très jolie palette de nude la Violet Voice la Flamingo celle-ci elle a fait son temps je vais la mettre à vendre ouais on a des petites palettes de Perfect Diary c'est des petites merveilles ces palettes là elles sont comme ceci tac 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 je vous les montre pas puisqu'après vous n'aurez plus rien à regarder dans ma vidéo collection de palettes donc tout ce que je peux vous dire c'est que je les garde et on va ranger ça du coup j'ai re-rempli la colonne juste en dessous je garde celle-ci du coup vide et puis j'ai remis les palettes un petit peu en ordre ici c'est complètement tordu la caméra je vais vous montrer le résultat final ça sera peut-être plus parlant bon voilà la présentation finale je suis plutôt contente de mon organisation du coup j'ai viré toutes les palettes qui étaient en haut j'ai fait une petite déco voilà vite fait et je les ai mises ici juste en bas donc voilà du coup j'ai mis mes coffrets ici parce qu'il y avait plus de hauteur en fait donc tout pouvait tenir debout et je préfère quand c'est debout du coup voilà et sur la colonne de gauche ça fait un petit peu de place mine de rien puis tout est bien visible maintenant il n'y a plus rien d'empilé donc pour moi c'est mission accomplie je suis très contente d'avoir fait ça et voilà notre butin final donc les quelques palettes que j'ai mis à donner et finalement toutes les palettes que j'ai à vendre finalement la Conspiracy je vais m'en séparer parce que quand il y a un doute il n'y a pas de doute et puis j'ai mis la Alien aussi finalement à vendre également parce que c'est pareil elle a fait son temps donc celle-ci aussi la Alien de Jeffree Star je vais la mettre à vendre et la Joe Waker aussi finalement voilà j'ai dit bon allez ça fait longtemps que je ne les ai pas bref voilà voilà 5 à donner 20 à vendre moins 25 palettes bah écoutez c'est plutôt pas mal c'est pour mon bien voilà c'est ce qu'il faut que je me dise voilà j'en ai terminé avec cette vidéo spécial tri et rangement de palettes ça fait du bien ça fait du bien une fois que c'est fait en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo ça m'a donné du courage et j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi n'hésitez pas à me le faire savoir si tel est le cas en laissant un petit like sous la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné et bien abonnez-vous bienvenue activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous